Allô mon bisou, tu viens plus, tu viens plus voir les smileys, bah oui ça te change, bah oui on meurt, c'est fini le tournage maintenant, t'es plus la chaîne youtubeuse, c'est fini ça, eh oui, oh bon louloute, attends, qu'est-ce tu veux, oui, ah ça y est, t'as tes repères, elle est là où la caméra, regarde, mon petit Chewbacca, bah oui, les filles, elles te demandent où c'est que tu es, donc là voilà, donc du coup, on va se retrouver tout de suite pour ça. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve comme tous les lundis pour viens boire un café avec moi, oui, je fais gaffe parce que là il est archi plein, je viens de le faire couler, je ne l'ai pas bu un peu avant comme des fois je peux faire. Du coup, je le pose, voilà, vous avez pu voir la miscaline, là elle est juste ici, c'est vrai que au niveau de prendre ses repères, c'est pas spécialement évident, dès que je me posais sur le canapé, en fait elle venait directement, elle savait que j'allais tourner une vidéo, et du coup, là maintenant, bah, elle est souvent avec la chaîne de mes parents, elle est dehors, elle va drouille, enfin elle fait sa bite chien, on va dire, voilà, c'est plus le petit chien chien sur le canapé, la petite youtubeuse, ça m'a fait trop délirer, mais là elle est bien là, elle est allongée, et puis comme elle a couru, enfin depuis ce matin, là elle n'arrête pas, parce que quand elle l'entend, ma mère, elle sait que ma mère, bah, sa chienne dort avec, et du coup, quand ma mère se lève, elle sait qu'elle va la retrouver, donc dès qu'elle entend ma mère se lever, bah, il faut absolument qu'elle y aille, donc du coup, bah, maman l'apprend, doucement, et hop, et puis, bah, moi, ça me permet d'en mire un peu plus, on va dire, surtout que, dis donc, cette semaine, c'est les vacances, et sans vous mentir, ça fait très longtemps, mais alors, je vais vous dire très longtemps, je me lève autour de 10h, quoi, et je me couche, il n'est pas tard, il est 11h30, voire maximum minuit et demi, je vais vous dire, mais, voilà, donc, j'avais vraiment besoin de récupérer avec tous les aléas, là, que j'ai eus, donc, je vais poser mon téléphone qui me sert de, aussi, petite manette, là, télécommande, on va dire, je pousse ça, parce que j'ai des choses à vous montrer, oui, 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 donc, sinon, bah, ma semaine, tranquillou, là, pour le moment, on n'a pas trop bougé, avec Peter Pan, il n'y a qu'une fois où on a fait, où je vous ai, un, deux, trois, je vous ai mis sur Snapchat, sur Snap, des petites photos, des petits moments de passage, on avait fait un goûter, là, où j'adore, où on adore aller, et cette semaine, ouais, ça a été encore beaucoup de papiers, j'ai eu, encore, là, il fallait que je fasse pour la carte de carte de ma fille, pour qu'elle prenne le bus, vu que c'est pas du tout le même village, donc, maintenant, c'est carrément le bus, ça va avoir un peu plus de route, ce qui est bien, c'est qu'au niveau des horaires, bah, par rapport à avant, bah, elle va pas se lever non plus trop tôt, donc, c'est ce que j'appréhendais, et, en fait, non, impeccable, donc, voilà, euh, si, j'ai une bonne nouvelle à annoncer, bah, vous le savez, pour la plupart, puisque vous me suivez sur mes autres réseaux sociaux, qui, en passage, je vais vous montrer, je vous ai dit que je vous ferais une vidéo, c'est un petit haut de chez Lily Friperie, j'adore, donc, la tête d'une femme, avec, elle a un joli petit nœud dans les cheveux, donc, ça fait t-shirt, hein, voilà, donc, j'ai mis un petit caleçon noir, un petit legging noir court, voilà, bref, petit passage, j'aime ce que je vous disais, comme d'habitude, comme d'habitude, je nage, je nage, les vidéos pas préparées, je déteste ça, les vidéos préparées, euh, je parlais de Lily, je parlais du bus, ce qu'on n'avait pratiquement rien fait, ah oui, si, je sais que j'avais une bonne nouvelle, attendez, je reprends mon café, vous allez me dire que je suis spin, mais oui, de toute façon, je suis tout le temps spin, hein, il y a eu une petite période où j'y étais moins, mais voilà, oui, 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 on a nettoyé les yeux, maintenant, on a nettoyé les oreilles, on a fait la toilette, et je l'appelle, ouais, vous avez dû vous dire pourquoi elle l'appelle Chewbacca, bah, en fait, parce que, je crois que je vous en ai déjà parlé, déjà, Star Wars, euh, c'est mon père, hein, qui regardait Star Wars, j'étais gamine, ferait tout ce que je me les fasse, parce qu'en fait, j'aime bien, mais, euh, je ne comprends rien à l'histoire, à part, c'est toi, c'est toi, mon père, je suis ton père, voilà, il faudrait que je regarde tout, mais, en plus, le pire, c'est que j'aime ça, et que j'ai lâché, j'ai dû les voir, peut-être, enfin, j'ai dû les voir, c'est sûr, même gamine, mais, euh, voilà, il faudrait que tout ce que je me les refasse, et, en fait, je trouve que vous avez vu, Kaline, au niveau de son, elle me fait penser à Chewbacca, malgré qu'il mesure plus de 2 mètres, Chewbacca, mais c'est surtout, des fois, dans les bruits qu'elle fait, mais c'est excellent, elle me fait penser à ça, donc, son surnom, c'est Chewbacca, voilà, je l'appelle comme ça, on l'appelle comme ça, Kaline, mais c'est Chewbacca. Sinon, donc, la bonne nouvelle, je suis heureuse, vraiment heureuse, vraiment heureuse, ça fait longtemps que j'ai pas eu ce, ce sentiment d'être heureuse, je suis déjà, hein, quand même heureuse, mais, euh, ce sentiment-là, d'une montée d'adrénaline, d'attendre une réponse d'une personne, quand on va lui demander quelque chose, et qu'on est là, oui, dis, dis-moi, oui, dis-moi, oui, dis-moi, oui, je vais pouvoir, enfin, trouver la maison que j'aimerais avoir, alors, là, comme c'est pas une maison que je construis, c'est pas une maison que je souhaite à ma façon à moi, donc là, ça va être une maison à acheter, donc je suis vraiment contente, où la banque me suit, ça me... ça m'a fait bizarre en sortant de la banque, parce que je me suis dit, ben, voilà, quoi, t'es toute seule, euh, y'a personne avec toi, y'a, y'a pas de... t'as pas ton ex-mari, on va dire, hein, donc, même avec Peter Pan, euh, t'es toute seule à entreprendre ça, et pour moi, vous pouvez même pas vous imaginer ce que ça a pu... ce que j'ai pu ressentir, dans le sens où je me suis dit, waouh, c'est quelque chose de vachement important de demander un crédit pour acheter une maison, je vois ma sœur, elle l'a fait, elle, mais elle était avec sa copine, et c'est vrai que, là, ben, je me lance dans l'aventure toute seule, et je me dis, c'est aussi pour ma fille, je le fais aussi pour ma fille, pour qu'elle ait un bien, euh, voilà, quand je partirai, comme je vous ai dit la semaine dernière, qu'elle ait quelque chose, et en fait, je voulais déjà acheter une maison à un moment donné, puis, ben, t'as toujours les pétoches, t'as toujours la trouille, et puis là, je me suis dit, ben, c'est le bon moment, les taux, ils sont bas, et euh, voilà, alors, ben, il faut trouver, voilà, il faut trouver la bonne maison, je veux pas me précipiter, j'ai la chance dans ma famille, déjà, ne serait-ce que mon papa, mais j'ai aussi mon tonton, puis d'autres personnes qui s'y connaissent au niveau de travaux, et qui vont pouvoir m'aider, par exemple, quand je vais aller visiter les maisons, par rapport aux toitures, par rapport à beaucoup de choses, et ça, ça va être bien, donc je vais prendre le temps, parce que quand on achète une maison, ben, en général, c'est à vie, voilà, donc, ce qui est génial, c'est que ce que j'ai voulu, et ben, je l'ai obtenu, et j'en suis contente, et j'étais d'autant plus touchée, c'est que quand je suis sortie de la banque, je savais pas du tout, euh, enfin, Fred savait où j'étais, mais il était là avec son fils, et du coup, j'arrive vers lui, et je le vois avec un grand sourire jusque-là, et moi, en fait, je savais pas où j'étais, j'étais complètement, euh, complètement à l'ouest, quoi, je, puis j'y suis allée aussi pour diverses choses, en plus, en même temps, donc, il y avait tout qui se mélangeait, puis d'un seul coup, ben, je vais vous montrer, parce qu'il est juste derrière, excusez-moi le gros plan, c'est peut-être pas terrible, et d'un seul coup, il me sort ce magnifique bouquet-là, voilà, donc, ben là, j'ai été prise d'émotion, comme je vous ai déjà dit, hein, on est tous sensibles, et c'est vrai que je suis quelqu'un qui est sensible quand il reçoit comme ça, quand vous, vous m'envoyez aussi, ben, vos partages, vos mots, ce que vous pouvez me dire, certaines d'entre vous, des colis, tout ça, je suis quelqu'un de très sensible pour diverses raisons, je m'étalerai pas là-dessus, et du coup, ça m'a, waouh, voilà, prise d'émotion, et puis, ben voilà, donc c'est fait, donc, ben là, j'ai les papiers, là, à côté de moi, il me reste plus qu'à trouver, et puis, et puis voilà, puis c'est parti, quoi, et je me dis, ben, je vais, je vais avoir, je vais avoir mon chez-moi, je vais être pas comme tout le monde, mais presque, quoi, et en plus de ça, ben, mon temps, mon loyer sera le montant que j'étais en appartement, et je me dis, ça sera chez toi, et puis décorer à ta façon, et puis, en plus, j'ai des amis qui adorent ça, donc qui vont m'aider, comme je vous ai dit, moi, je suis pas du tout quelqu'un que j'aime chez les autres, mais moi, ma passion, c'est le maquillage, et oui, j'aime m'accorder, je sais faire tout ça, mais en ce qui concerne le mobilier, créatif et tout ça, c'est pas mon truc, donc je sais ce que je veux, par contre, je vais dire, oui, ben ça, 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 mais voilà, donc, je veux vraiment une maison, ben, l'intérieur, du moins, qui me ressemble, et je sais très bien que je veux aussi, quand je vais rentrer dans cette maison, elle aura déjà du vécu, et c'est ce qui peut aussi me déranger, mais justement, étant dans le ressenti de beaucoup de choses, c'est quand je vais rentrer dans la maison, ou je vais savoir si ça va être bon ou pas, c'est comme quand j'ai passé l'appartement, quand j'ai poussé la porte, et j'en ai visité des choses, et que là, j'ai eu cette bonne sensation, là, mes pieds étaient bien ancrés, et du coup, ça m'est monté, je me suis dit, ok, l'appartement, je vais être bien là, j'y suis restée 3 ans, comme je vous ai dit, il n'y aurait pas eu les infiltrations, et, ben, le voisinage, parce que, ben, c'était même plus une résidence, on va dire, malheureusement, du coup, je me sentais, je me sentais bien, quand même, dans cet appartement, donc, voilà, donc, sacré projet, et puis, en fait, je suis complètement sur un nuage, j'y crois sans y croire, et, ben, voilà, donc, là, je suis en vacances, et je vais profiter de mes vacances chaque jour, on planifie rien, je me réveille, ben, tiens, ça, 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 bon, il y a des petites choses, oui, comme là, j'avais rendez-vous, t'es obligée, mais déjà, je décompresse beaucoup de choses depuis, j'ai été en vacances, quand même, depuis le mois de janvier, parce que, quand t'es fonctionnaire, tu sais bien que t'as beaucoup de vacances, sans, donc, du coup, j'ai quand même été en vacances, mais là, c'est pas pareil, là, il y a eu une accumulation de pas mal de choses, d'annonces entre mon boulot, ma vie privée, et tout, et c'est vrai que, voilà, et c'est pour ça que, ben, j'aime bien être sur, aussi, YouTube, et sur tous les réseaux, où c'est ma passion, c'est sûr que c'est pas ma vie, hein, voilà, donc, le jour où ça s'arrêtera, ça s'arrêtera, je continuerai toujours dans mon maquillage, parce que j'aime ça, mais si ma chaîne doit s'arrêter, ben, ça s'arrêtera, et puis, voilà, quoi, donc, sinon, pour répondre à certaines questions, j'ai eu, de, il y a eu des, comment dire, un post, je me souviens plus qu'il avait demandé d'une YouTubeuse, et j'ai eu des abonnés qui m'ont demandé par rapport à mon network, qu'est-ce que ça m'a porté ? Alors, déjà, mon network, c'est Brand Brand TV, donc, pour les YouTubeuses que ça intéresse, ben, venez me voir en message privé, et, ben, je vous dirai tout, on en parlera, ou même en dessous de la vidéo, on en parlera, mais, sinon, qu'est-ce que mon network m'apporte ? Alors, déjà, vous avez pu voir, maintenant, au niveau de mes tutos, j'ai une certaine qualité audio, donc, j'ai énormément de musique libre de droit, et, c'est Epi... des Song, je sais plus comment ça s'appelle, mais, voilà, j'ai aussi, et je m'en sers pas spécialement, Visio Catalyst, ce qui me permet de modifier au niveau de mes titres, modifier certaines choses sur mes vidéos, quand elles sont faites, modifier ma barre d'infos, voilà, que j'ai pas tout ça avec YouTube, YouTube, on a de la musique, mais on en a pas énorme, hein, et pour certaines musiques, il faut mettre en barre d'infos que c'est telle et telle musique pour que ça soit accordé, oui, 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 j'ai ça, ensuite, j'ai... vous avez vu ma nouvelle intro, ma nouvelle intro, en fait, bien évidemment, vous pouvez le faire par un logiciel, mais là, autant profiter, c'est compris dans mon network, donc, j'ai pu faire ma nouvelle intro par mon network, je peux vous faire des bonnes annonces, comme aussi Payette ou Gourmandise Biden, je l'ai créé aussi, enfin, il y a énormément de choses à faire avec... avec, donc, ce network-là, ensuite, évidemment, bien évidemment, tous transparents, ils nous prennent un pourcentage, hein, c'est comme YouTube, hein, voilà, donc, ça, c'est sûr, mais moi, je suis beaucoup mieux avec BrandBrandTV qu'avec YouTube, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai d'autres choses, ah oui, j'ai un autre, une autre plateforme où je peux gérer tous mes réseaux, tout, hop, et je peux pas, là, j'ai mon téléphone, sinon je vous aurais dit comment ça s'appelle, je peux régir, je peux régir, diriger tous mes réseaux, je peux programmer des choses à l'avance et que ça soit mis, alors ça, je l'utilise pas encore assez parce que c'est vrai que j'ai un manque de temps, là, je me dis, des fois, je pourrais pas travailler pour pouvoir faire que ma passion, mais ça, c'est pas possible, mon gars, parce qu'il te faut des sous, donc, du coup, voilà, voilà ce que mon network m'appelle, ayant E-map, m'appelle, oh là là, ma porte, c'est ça quand on dort longtemps, et je me sens bien, la communication aussi, où j'ai eu aussi une formation avec Skype et puis d'autres YouTubeuses, et puis avec, bah, ceux qui s'occupent de la communication chez BrandBrandTV, enfin, vraiment énormément de choses, donc, je sais plus si je l'ai mis en barre d'infos mon lien de mon network, mais bon, voilà, sinon, pour celles que ça intéresse, venez me voir, donc, du coup, j'en avais parlé sur un mur, moi, en tout cas, je n'ai aucun souci, je sais que c'est en regardant la vidéo de Laurilene79 qui, c'est aussi son network, où, bah, elle se sent bien aussi là-bas, et du coup, on avait parlé, tout ça, et puis, bah, on voit bien aussi les différences, est-ce que ça m'a apporté plus d'abonnés ? Alors, j'ai envie de vous dire qu'évidemment qu'ils partagent nos vidéos sur leur réseau, moi, ça m'est arrivé sur Twitter, ça m'est arrivé sur leur mur à eux, j'ai eu, à une période, oui, j'ai eu effectivement des abonnés, ça a augmenté, vous allez me dire, en 4 ans, j'ai 3400 abonnés, ça ne fait pas beaucoup comparé à certaines, mais comme je vous ai dit, je suis, je trouve, régulière, mais pas assez, il y a certaines YouTubeuses qui vont poster des vidéos régulièrement, donc ça augmente le nombre de vues, puis il suffit d'avoir une bonne vidéo qui va taper dans l'œil des abonnés, qui va te faire exploser le nombre de vues, enfin, c'est tout un truc comme ça, et c'est pas spécialement ce que je cherche, là, j'ai une bonne qualité dans ce que j'ai, ça me convient bien, c'est vrai qu'évidemment, j'aurai 10 000 abonnés, bah, je serai super contente, parce que ça veut dire que ces 10 000 abonnés, ils seraient bien à la maison, quoi, chez moi, donc avec moi, donc voilà, donc oui, j'ai vu quand même une petite différence, au niveau des abonnés, et surtout le lundi, viens boire un café avec moi, parce que, bah, BrandBrandTV, ils aiment bien les lundis, d'ailleurs, coucou ! Et voilà, donc, ils m'ont partagé cette vidéo-là, ils m'ont partagé d'autres vidéos, bah, c'est ça un peu leur rôle aussi, hein, donc, voilà, pour répondre à toutes vos questions, donc, du coup, non, moi, je sais que je suis bien, et pour le moment, j'ai pas envie de changer, parce qu'ils m'offrent pas mal de choses, voilà, en toute transparence, je vous ai déjà dit sur mon Facebook, vous l'avez même vu, la qualité au niveau des tutos de la musique, par contre, le montage, bien évidemment, c'est moi, hein, donc ça, c'est pas eux, ils ont pas de logiciel gros de montage, ce qui est bien dommage, d'ailleurs, parce que c'est vrai que, moi, je vois, j'ai un vieux PC, c'est avec Vista, donc, à un moment donné, de toute façon, ça va pas le faire, je le sais, déjà, Google, ça merde, hein, maintenant, il veut plus, bon, bah, je le fais, mais bon, voilà, je me dis, bah, t'as un virus, t'as un virus, on verra bien, hein, et, du coup, mon logiciel de montage, je me souviens même plus, Easy, Magic, c'est Easy, je me souviens plus, je vous en ai parlé, il est top, il est simple, il est facile, avec lequel je fais mes vidéos, euh, voilà, bon, il y a des fois, ce que j'aimerais, ce qui me manque dans mes vidéos, c'est, par exemple, quand je vous parle d'un produit, que je puisse vous faire une capture, et que vous voyez la vidéo où je vous parle, ou la photo au moment où je la mets ici, ça, ça me manque, et je peux pas faire ça, et c'est ce qui me manque, en fait, tout le reste me convient, maintenant, c'est ce qui me manque, donc, je verrai peut-être par la suite, c'est pas non plus quelque chose d'important, du moment que j'arrive à faire mes vidéos. Alors, ensuite, vous m'avez, pour certaines, vous me dites, vous avez le son, vous entendez mal, je n'ai strictement rien changé sur mon caméscos, quand je monte ma vidéo, je n'ai rien changé du tout, après, il y en a deux, sur je ne sais combien, qui ont eu un problème de son, je ne sais pas du tout, j'essaye au montage de mettre le son, en plus, au maximum, mais des fois, on peut entendre aussi des bruits environnementaux, même de la caméra, vous savez, le retour, et puis je me dis, franchement, je ne suis pas non plus la youtubeuse à avoir un micro devant moi, je ne suis pas encore à ce niveau-là, voilà, c'est la bonne franquette, et puis voilà, j'ai soif. Hop, je pose. Alors, sinon, tout le reste, vous voyez, sur mes réseaux au fil du temps, je vous ai fait des lives sur Facebook, sachant que des fois, la qualité, elle n'est pas top, parce que le réseau n'est pas top aussi chez mes parents. Sur Snap, je partage beaucoup, sur Instagram, et puis voilà. Ensuite, le concept de la géocaching, ça y est, la boîte, elle est partie au Canada, normalement, je dis bien, c'est Caroline, l'abonnée du Canada, qui va la recevoir, donc pour certaines youtubeuses, je pense que Caroline, vous la connaissez, parce qu'elle suit beaucoup de youtubeuses, du coup, la boîte, elle va arriver chez elle, et ensuite, elle va l'envoyer à une autre participante, qui s'appelle Cynthia, donc bien sûr, une autre abonnée, et j'espère que ça va bien, bien fonctionner, et que ça va être sympa. Donc, j'ai créé Espray, comme je vous avais dit, lors de la vidéo géocaching, que je vous remettrai ici, ou en barre d'infos, pour celles qui ne savent pas, géocaching. Donc là, elle va découvrir l'objet qu'il y a à l'intérieur, soit va le prendre et le remplacer, soit va le laisser et en mettre un autre, et voilà, donc après, c'est libre choix. Donc, j'attends, en fait, qu'elle le reçoit, qu'elle l'ouvre, pour montrer sur les réseaux ce que j'ai mis dedans, voilà. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de budget, c'est simplement un petit objet léger, ce que vous voulez, make-up ou pas, un petit pois, un grain de riz, un caillou, c'est le principe, c'est le partage, c'est le côté humain, que ça voyage de maison en maison, et que ça soit sympa à réaliser. Allez hop, qu'elle y a une bing, elle est descendue maintenant, elle arrive à sauter du lit, pour vous dire. Voilà, donc, on en reparlera de la géocaching, et j'ai hâte que la boîte me revienne à la fin. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pour toi, ce qu'il y a dedans, vraiment, au départ, je n'ai même pas pensé à ça. Au départ, j'ai vraiment pensé que la boîte allait chez diverses personnes, ça allait voyager, et que, bah oui, quand je vais la revenir, ça va être pour moi, mais en même temps, ça a été le côté humain, le partage de tout, et puis comme elles savent, chacune peut prendre l'objet qu'elle veut dedans, et le remplacer, donc c'est aussi, pour elle aussi, participer, s'il y a quelque chose qui lui plaît. Voilà, alors, je ne me souviens plus, si je voulais présenter, je voulais vous parler de la Chicatune, de chez Benefit, la palette où vous allez retrouver, regardez-moi ça, comment elle est belle, vous retrouvez tous les blushs à l'intérieur, donc on va retrouver le Rocater, le Dallas, le Hoola, le Coralista, le Dandelion, elle s'ouvre, alors attendez, je vais vous montrer, je vais remettre ça comme c'est, parce que je m'en suis servi, bien évidemment, ce matin, c'est pour ça que je vous la montre, aussi, ce que j'y pense, elle s'ouvre comme ça, on a un miroir, à l'intérieur, on a ça, un petit fascicule, voilà, qui montre comment appliquer le blush, et tous les blushs, on va retrouver les blushs, avec la petite protection, le petit pinceau, voilà. Alors, pourquoi je l'ai pris ? Parce qu'il faut savoir que un blush vaut facilement 36 euros, pas loin de 40 euros. Là, la palette, avec tout ça, elle m'est revenue à 46 euros, ça fait un moment que je l'ai, mais je ne me souviens plus si je vous l'ai présenté. Et j'avais un blush, c'était le Dandelion, je crois, qu'on m'avait offert, mais en fait, il ne me correspondait pas, parce que je l'ai mis aujourd'hui, mais j'ai rajouté le rocateur, parce que j'ai des tâches ici, et pour moi, il est trop clair. Donc, je l'avais envoyé à une amie, du coup, et bon, je le retrouve là. Je m'en suis quand même remis, mais j'ai accentué avec un autre blush par-dessus, donc le rocateur, voilà. Donc, là, c'est une abonnée qui m'a dit, mais Madine, t'as pas de blush Benefit, ça, ça te conviendrait bien. Voilà, j'ai pas encore testé le Hoola et le Dallas, donc le Hoola, je pense bien que c'est un, comme un peu un contouring, il a l'air d'être bien, d'être bien flash, mais en tout cas, le Dallas, oui, il va falloir que je le teste, le Coralista, celui-ci, j'aime beaucoup les corail, orangé, j'aime bien l'été, et c'est ce que, bon, là, j'ai mis du rose, donc là, j'ai essayé, mais sinon, je suis beaucoup avec des couleurs orangé, corail, j'adore, quoi. Donc, voilà, si vous arrivez à la trouver, cette palette, je vous la conseille, comme ça, vous avez tous les blushs de Benefit. Ensuite, je voulais vous parler, vous l'avez vu sur Snap aussi, de cet appareil-là. Vous savez qu'il y a l'appareil de chez Scholl pour faire les talons, je vous l'ai montré, je vous ai fait aussi une vidéo, si j'y pense, je vous la remettrai là. J'ai voulu tester ce produit-là. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est pour faire les ongles des pieds, les ongles des mains. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Et vous avez trois limes, on va dire, une pour poncer, une pour limer poncer, l'autre pour un peu poncer, mais c'est plus léger, et l'autre pour lustrer, façon de parler, vous savez, comme les blogs de chez Sephora ou autres Kiko. Et ça se présente comme ça, pareil, c'est électrique. Alors, je m'en suis servi, mon avis, je n'aime pas du tout. Je ne l'aime pas. Pourquoi ? Parce que pour moi, déjà, dans un premier temps, le premier, je trouve que le premier ne ponce pas assez dessus. Vous savez qu'à force de se mettre du vernis, enfin, moi, sur mes gros orteils, pas les petits, mais mes gros, ça fait comme si on a une mycose, mais ce n'est pas une mycose, c'est à force de me mettre du vernis. Pour que ça s'arrête, je suis obligée de poncer et d'arrêter de me mettre du vernis, et mon ongle revient. Donc là, je me dis, qu'est-ce qu'il fout dans le vernis pour s'en bouffer les pieds ? D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, ça remonte à très longtemps, suite à un envoyé spécial, je ne sais plus ce qu'il y avait eu, et je parlais, en fait, des vernis les moins dangereux, on va dire, parce que c'est vrai qu'on ne savait pas, mais quand on a le vernis sur soi, les gens sont allergiques, moi, en milieu hospitalier, je ne peux pas en mettre. Déjà, un, on ne peut pas, parce que c'est trop flashy, au niveau de l'hygiène, et de deux, il y a certaines personnes qui peuvent être allergies, et dans cette émission-là, il disait que le fait de se gratter l'œil, on ne se rend pas compte, mais on dépose le vernis, même s'il est sec, mais en fait, ce qu'il y a à l'intérieur, on se gratte l'œil, et on peut déclencher une allergie. Bref, donc je ne l'aime pas, parce que pour moi, il ne ponce pas assez, il ne lime pas assez sur les pieds, je ne l'ai pas testé sur les mains, mais ça ne me donne pas envie, voilà. Ma maman, elle l'apprécie plus ou moins, mais moi, non, pas du tout, et je n'irai pas l'acheter, c'est le sien d'ailleurs, j'ai voulu le tester avant de l'acheter, je n'irai pas du tout l'acheter. Autant pour les pieds, il est vraiment top, j'adore. D'ailleurs, pour celles qui ont action, vous avez les petits rouleaux, les deux à 8 euros, au lieu de 11 euros, ça vaut vraiment le coup. En parlant de pieds, j'ai acheté une crème, alors là, je n'en reviens pas. Celles qui connaissent cette crème-là, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, c'est une belle découverte, un gros coup de cœur. C'est la première fois, vraiment, où ce qu'il y a écrit derrière ton tube, c'est vraiment vrai. Je vais vous m'expliquer. Donc, c'est une crème qui s'appelle Aquiline, pieds très secs, des hydratations sévères. C'est une hydratation 24 heures non-stop. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mon gars, tu te fous de ma gueule encore, ça ne va pas faire 24 heures non-stop. Si je l'applique le soir, une fois que j'ai pris ma douche, et le lendemain matin, quand je reprends ma douche, ça ne fait pas 24 heures, on va dire minimum 12 heures, je sens quand je suis sous l'eau, sous mes pieds, qu'il y a encore la crème, parce que c'est tout doux, ça glisse. Donc, ça peut faire 24 heures, effectivement. Une seule application, et en 7 jours seulement, les rugosités diminuent. c'est sans parabènes, sans colorants. Je peux vous dire que, vous savez, avec mes pieds, je vous en ai déjà parlé par rapport à mon travail, au niveau de mes talons, le frottement, comme je suis en sabot, ça m'assèche les pieds. En plus, l'été, on est plus en claquette, donc ça assèche. Ça me fendillait. Là, je dis à ma mère, mais il faut vraiment que je trouve quelque chose, ça ne peut plus durer. J'ai essayé Cholle pour crevasse que j'ai, j'ai essayé L'Occitane et tout ça. Là, il n'y a plus rien qui fonctionnait, mes pieds étaient arrivés à une catastrophe. Oui, ce n'est pas français, ça. Et quand j'ai vu ça en pharmacie, et dans mes souvenirs, je crois qu'il y a une abonnée qui m'en avait parlé, quand j'ai vu le nom, ça m'a fait tilt. Alors, je ne sais plus si c'était celui-là qu'elle avait. Bref, je me suis dit, je vais tester. Dès la première application, la peau est visiblement plus lisse. Et ça, c'est véridique. L'érugosité s'estompe, ça hydrate intensément la peau, grâce à l'huile de caméline et de pépins de raisin. Et à l'amperata cylindrica, plante des déserts australiens, qui restaure son équilibre hydrique, procure une sensation d'apaisement, répare, renforce, défend la peau contre les agressions. Les pieds très secs, des hydratations sévères. Une seule application. Je vous assure que ce produit-là, enfin, sur moi, il est vraiment topissime. Comme je ne savais pas que ça allait vraiment fonctionner, je n'ai pas fait un avant, je n'ai pas fait un après. C'est vraiment dommage et je regrette ce que je disais à ma mère, parce que là, vous auriez pu voir que ce n'était pas des conneries. Que là, vraiment, les adjectifs, ils sont top. C'est rare que les crèmes, ce qu'ils nous disent, franchement, ça marche. Et ça, effectivement, pour moi, c'est vraiment impeccable. Peut-être que d'autres, ça ne fonctionnerait pas. Mais en tout cas, oui, et j'aime beaucoup. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Alors, ils disent que c'est un baume, mais ça fait comme une texture lisse. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça pénètre vraiment bien. Et tout de suite, ça efface tout le côté, vous savez, blanc du talon qui a l'espèce de corne. Enfin, c'est sec et tout. Et ça l'hydrate. Et dès le lendemain matin, vous vous réveillez. Enfin, voilà, c'est nickel. Il faut s'y tenir. Là, je m'y tiens et je vois que mes pieds se réparent. Vraiment tant mieux. Parce que j'ai horreur de ça, mais de voir les pieds de femme dans des chaussures à talons, dans des claquettes, avec, vous voyez, on voit le derrière tout abîmé, tout fondillé. Elles n'y peuvent rien. Mais il faut vraiment s'hydrater les pieds comme on s'hydrate les mains. Quand tu regardes les pieds, des fois, c'est pas terrible. Voilà. Alors ensuite, je suis allée avec Lily faire les affaires de la rentrée scolaire. Une bonne chose de faite. Et je vous ai testé en live. Je vous mettrai en barre d'infos. Vous savez que je suis en partenariat avec Alexiane du site Sublime. Et elle a créé une page qui s'appelle Live Beauté. Et vous allez retrouver certaines youtubeuses, des blogueuses, des maquilleuses pro qui vont faire des lives et vous parler de certains produits. Je suis venue sur la page et du coup, c'est Alexiane qui m'a fait entrer dans le groupe et je me suis dit je vais faire un premier live. J'ai testé, je vous l'ai présenté lundi dernier, la garnier, vous savez, bifasée qui fait l'huile plus l'eau micellaire et moi, elle ne me convient pas. Je l'ai testé en live justement sur cette page-là pour vous montrer et vous dire ce que j'en pense. Je vous ai même dit que je ferai sûrement un crash test parce que j'adore faire ça. Vous montrer, quand je vous parle d'un produit, il faut le tester. C'est pas blablabla et t'en fais rien. Non. Et je vous disais que par rapport à ce produit-là, en fait, je ne me trouve pas démaquillée vraiment comme il faut, comme je l'ai rangé, le cil des masques du coup que j'ai racheté de chez Jumé Maybelline où là, moi, je suis désolée, là, je mets deux couches de mascara, je peux repasser un autre coton, je n'ai plus rien. En une seule fois, mon oeil est démaquillé. Que avec l'autre produit de chez Garnier, le nouveau, ben non, pourtant, il y a une grande youtubeuse qui a fait la pub de ça avec du maquillage chargé et qui a enlevé, ben oui, moi aussi, ça enlève au premier coton, mais quand tu vas sous la douche, tu te laves le visage et que tu as encore du noir qui dégueule ou autre, non, ben je trouve que c'est pas une efficacité du produit. Moi, quand je prends un produit comme le cil des masques de chez Jumé Maybelline, quand je me démaquille en une seule fois, en un seul passage à mon enlève, j'ai beau après me démaquiller sous l'eau, enfin me laver et j'ai rien. Mon gros coup de coeur, vous savez, ça je vous l'ai fait aussi en crash test, la solution micellaire tout en un qui nettoie des maquillages à pèse, et ben moi, je trouve qu'en fait, elle me démaquille beaucoup mieux que l'autre et j'aime pourtant les bifasés. Celui-ci, je l'aime parce que quand je me fais des raccords au niveau maquillage pour un coton-tige, j'en mets dessus et hop, quand je fais mes traits d'i-liner ou quand j'ai un peu de mascara ou le rouge à lèvres parce que ça fait la totale, ça aussi, je l'aime celui-ci et pour moi, il est même mieux que la bioderma parce que la bioderma me pique les yeux. Moi, elle ne me convient pas. Celui-ci, il est vraiment top. J'ai racheté le Dove. D'ailleurs, si vous connaissez un autre déodorant qui pourrait être top, dites-le-moi dans vos commentaires. Je n'arrive pas à trouver un déodorant qui le détrône. Je n'y arrive pas. Je me sens mais vraiment bien avec celui-ci dans le sens où je vais l'appliquer le matin et le soir, même au boulot, je sens encore le Dove et je ne me sens pas mouillée, du tout mouillée en seur. Voilà, j'adore. Là, je l'ai pris en grand format, l'original. Après, c'est une abonnée et en même temps, les youtubeuses ou blogueuses Adé Mariez, vous devez la connaître, qui m'avait parlé en fait des lingettes démaquillantes micellaires comme la bioderma mais elle m'avait dit dans l'autre gamme celles que je n'aime pas en fait et elles n'y étaient pas. Donc, je me suis dit bah tiens, vu que j'adore celui-ci, pourquoi pas prendre ces lingettes dans cette gamme-là et essayer. Il y a très longtemps, moi, plus de 15 ans, j'étais une adepte des lingettes pour me démaquiller, je ne supportais rien d'autre et en fait, j'y suis revenue. Maintenant, c'est le bifasé que j'aime donc là, je vais retester et je vais bien voir et puis, c'est vrai que au niveau économie, bah voilà, puis le prix, c'était, bon, ce n'est pas non plus donné donc voilà, mais exceptionnellement mais j'ai quand même envie de les tester. après, vous savez, mon gros, gros coup de cœur pour le shampoing de la marque Nature, moi, j'ai dit que je vous ferai une vidéo que je vous en parlerai beaucoup mieux de ces produits-là. Super contente dans mon Super U, à mon Leclerc, il y a ces produits-là et c'est vraiment tant mieux comme ça, je vais pouvoir racheter le shampoing pour moi qui est top pour cheveux colorés mais il y a aussi pour volume, il y a aussi pour cheveux fins, je crois, ou péticules, je ne sais plus et ils sont vraiment super. Là, j'ai vu qu'ils avaient aussi les gels douche et je me suis dit sans sulfate ni parabène, pas testé sur les animaux évidemment, comme je suis une testeuse, je teste beaucoup de choses, je me suis dit pourquoi pas tester, je ne les ai pas encore testés, quand je vous ferai la vidéo, je vous parlerai de ces gels douche dedans avec le shampoing. J'ai pris à la fleur de cerisier et j'ai pris à la figue bio, j'ai vu qu'il y avait caramel, j'ai senti le caramel mais le jour où je l'ai senti j'avais un peu la nausée donc du coup, ça ne me l'a pas fait, j'ai trouvé ça écœurant pourtant j'adore le cottage caramel mais là, ça ne me l'a pas fait. Ensuite, je voulais vous parler, peut-être que vous utilisez ou pas, mais en tout cas, moi c'est quelque chose, des petites brossettes interdentaires que je ne peux plus me passer, je ne me sers que ça. Et là, j'en ai trouvé des sympas super-us, avant j'en avais, c'était Colgate qui faisait ça dans une petite boîte rouge mais je trouvais que ce n'était pas génique parce qu'elles étaient toutes dedans et en fait, moi la mienne, elle me refait plusieurs fois, je la re-nettoie sous l'eau et il n'y avait pas d'étui, il n'y avait rien du tout et là, je me suis dit, celle-ci, ça pourrait le faire, elle a un manche, elle a un col flexible, elle a un capot double fonction donc je me suis dit, pourquoi pas ? Donc, elle se présente comme ceci, voilà et là, vous avez la petite petite goupillette, la petite brossette, vous vous lavez les dents, vous passez ça entre vos dents parce qu'il faut voir tout ce qu'il y a. Ouais, c'est pas le moment glamour mais bon, les dents font partie de l'hygiène aussi et je ne supporte pas d'avoir des choses entre les dents et là, c'est vrai que depuis que j'étais arrivée chez mes parents, j'en avais plus et il y a des moments ça me gênait en plus j'ai un bridge de ce côté-là donc pour nettoyer, voilà. Donc là, ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y avait un manche et d'autant plus hygiénique c'est qu'il y a un capuchon et l'eau, donc comme je le nettoie, peut sortir de là et je trouve que c'est vraiment hygiénique. La marque, c'est Dontalex si ça vous intéresse. Voilà, il y a le fil dentaire aussi mais ça, enfin moi, j'adore puisque maintenant mes espaces sont faits entre les dents. C'est vrai que souvent la nourriture se met là et du coup, des fois ça me gêne et puis même quand ça reste dans la bouche ça ne fait pas non plus spécialement de bonne haleine. En tout cas, ça c'est top, je vous le conseille vraiment à 100%. J'ai racheté mon rasoir, je ne l'ai même pas ouvert, j'ai le rose, alors je vais essayer d'ouvrir, mais le orange de chez Wilkinson. Vous savez qu'il y a un côté qui rase et il y a un côté qui fait tondeuse. Pour moi, c'est un gros coup de cœur ce rasoir-là. Je le rachète vraiment à chaque fois dès qu'il commence. Par contre là, celui que j'ai, ça fait au moins plusieurs années que je l'ai. Donc, je vous le montre, je ne l'avais même pas encore défait. Il a changé de design. Il se présente comme ceci. Donc, vous avez normalement, les rasoirs se vendent séparément. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, vous avez la tondeuse. Donc, oui, je me tonds les poils. En tout cas, elle est vraiment géniale. Enfin, moi, j'adore. J'aime beaucoup. C'est top. Enfin, moi, j'aime. Voilà, je voulais vous en parler. Hop. Voilà. Donc, c'est à pile. Donc, vous avez aussi la pile dedans. bon, à l'achat, ça vaut 15 euros. Mais, ça vous fait très longtemps. Même, 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 les limes, les lames. Je me rase donc en dessous les bras, je me rase les jambes avec. Et bien, un peu des fois au niveau laine, ça dépend parce que laine, je m'épile en fait. Mais, le reste du poiluche, le ton, oui. Vous savez tout, maintenant. Très intime. Mais en tout cas, dans ce produit-là, il est vraiment génial. Il est vraiment top. Je vous le conseille énormément. Oui, oui, oui. Je change complètement. Je voudrais vous... Je ne les connaissais pas. Je n'ai pas l'habitude de manger des chewing-gums. Ouais, on me change le sujet. à la menthe verte et c'est une collègue de boulot qui mange ces chewing-gums-là et qui m'en a passé tout le long que j'ai bossé avec elle ces derniers temps. Et en fait, j'en ai racheté pour elle quand je vais re-bosser avec elle. Et là, j'adore. Donc, j'ai pris en gros pour mettre dans ma voiture et ceux-là. Donc, c'est à la menthe verte. En règle générale, pour trouver un chewing-gum qui dure longtemps, voilà. Mais je trouve que ceux-là, quand même, ils durent quand même pas mal de temps. Donc, je vous les conseille aussi. Et la dernière chose, deux petites choses. Bon, voilà. C'est juste comme ça, histoire d'eux. J'aime beaucoup le turquoise et là, Super U, il faisait des crayons qui sont effaçables avec une mine comme ceci, là. Et j'adore que vous avez l'embout pour effacer. Donc, ces crayons-là avec les recharges. J'adore le turquoise. Du coup, j'ai aussi pris un crayon de papier. Donc, tout ça, c'est pour le boulot. Donc, voilà. Je pense que je vous ai parlé de tout. Ouais, si j'oubliais, je verrai si voilà. Je voulais vous dire, si lundi prochain, vous ne me voyez pas, ne vous inquiétez pas vu que je suis en vacances, peut-être que je ne serai pas disponible pour faire ma vidéo du lundi. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne me voyez pas. Si vous me voyez, tant mieux pour vous ou pas. mais voilà, surtout, ne dites pas qu'est-ce qui se passe. Non, 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 si vous ne voyez pas, c'est que je suis en vacances. Donc, aussi, profitez un peu de mes vacances. Je sais qu'il y a certaines youtubeuses qui ont programmé des vidéos et sont parties. Moi, je n'ai pas pu faire ça, programmer des vidéos avec tout ce qui s'est passé. Je l'avais fait l'année dernière, il me semble bien. Mais là, je vous avais amené avec moi aussi au bord de l'eau pour les lundis, viens boire un café avec moi. Mais du coup, si vous ne me voyez pas, ne vous inquiétez pas. Voilà, je préfère vous le dire. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'être toujours présente et puis, partagez le café avec votre famille, vos amis, partagez cette vidéo-là. C'est un bon moment qu'on passe ensemble et j'attends tous vos commentaires et j'y réponds dès que j'ai un moment. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.